Partout au Québec se trouvent des infrastructures souterraines invisibles qui permettent d'assurer les services essentiels aux citoyens sur les plans économiques, social et environnemental. On parle d'acheminement et transport de l'énergie, des signaux de télévision et de télécommunication, de l'eau potable, des eaux usées, du gaz naturel et bien plus encore. Les bris à ces infrastructures souterraines sont facilement évitables car trop souvent, ceux-ci découlent d'une défaillance dans le processus de prévention des dommages. Méthode de soutènement Les infrastructures souterraines ne sont pas autoportantes. Si, au cours de vos travaux, un conduit doit être mis à découvert, celui-ci doit être supporté de façon à maintenir son niveau d'origine au moyen d'un système de support approprié, afin qu'il ne puisse se déplacer ni horizontalement ni verticalement. Effectuer une demande de localisation est une obligation de l'article 3.15.1. La prévention des dommages passe par la mise en place des bonnes pratiques lors de la planification, de la localisation et de l'exécution des travaux. Avant tout, il faut s'informer avant de creuser. InfoExcavation, c'est facile, rapide, gratuit et c'est l'affaire de tous ceux qui désirent effectuer des travaux d'excavation. Sans passer, ça serait dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...